Certaines personnes en trading ne pourront jamais être rentables, jamais, parce qu'ils ne pourront jamais respecter ce que je vais dire dans cette vidéo. Et c'est ça le grand problème. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et on verra si vous allez pouvoir respecter tout ce que je vais dire ou pas. Et déjà, en suivant cette vidéo, vous allez comprendre là où se situe exactement votre erreur depuis le début. Et vous saurez exactement ce que vous devez toucher pour pouvoir changer les choses. Cette vidéo est très importante. Elle va vraiment changer beaucoup de choses pour vous. Je vous recommande de la suivre sérieusement et à poser des questions en commentaire. C'est très important. Si vous vivez cette vidéo, c'est que vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance d'être tombé sur une vidéo comme ça. Parce que dans cette vidéo, il y aura beaucoup de vérité qui vous permettra de savoir exactement ce que vous devez faire pour avoir un progrès sérieux dans votre trading. Lorsque les gens commencent à trader, en général, ils sont en fait dans ce qu'on appelle, ce que j'appelle la phase d'apprentissage. La phase d'apprentissage, c'est la phase où on fait la chasse à la connaissance. Et tout le monde passe par cette phase-là. La chasse à la connaissance, on fait des recherches par-ci, par-là, dans des groupes. On fait des recherches sur Internet pour apprendre à trader. On fait des recherches sur YouTube et quand les recherches-là ne suffisent pas, on rejoint des formations et tout. Et tout ça, c'est la phase d'apprentissage. Et le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne comprennent pas qu'ils sont en phase d'apprentissage. Et c'est ce qui fait qu'ils font beaucoup d'erreurs. Quand vous êtes en phase d'apprentissage, ça veut dire que vous ne comprenez pas encore les choses. Vous êtes en train d'apprendre à comprendre les choses. Vous êtes un apprenti, vous êtes un étudiant. Vous êtes toujours en train de vous former. Et c'est une période compliquée. La phase d'apprentissage, c'est une période compliquée. Parce que souvent, cette phase est très mal gérée. Parce que les gens ne comprennent pas, en fait, qu'au coup de cette phase, c'est la phase où ils vont faire beaucoup de pertes. Parce que tu vas faire quand même beaucoup d'erreurs. Parce que tu es en phase d'apprentissage. Tu vas faire beaucoup de pertes, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Parce que c'est normal. C'est complètement normal. Parce que tu ne comprends pas encore vraiment comment ça marche. Tu ne comprends pas encore vraiment comment ça marche. Tu es toujours en apprentissage. Et cette phase d'apprentissage-là, malheureusement, les gens l'exploitent mal. Parce qu'ils sont pressés, en fait, d'atteindre la rentabilité. Les gens sont pressés, en fait, de se retrouver ici. Les gens sont pressés de se retrouver ici. Les gens veulent sauter les étapes. Parce que vous voyez ici, avant de quitter ici, de la phase d'apprentissage, des formations, tout ça là, jusqu'ici, il y a un travail sérieux à faire. Et malheureusement, les gens veulent, dans la plupart des cas, sauter beaucoup d'étapes. Les gens veulent souvent sauter beaucoup d'étapes. Et souvent, ça se passe très mal. Parce que les gens vont faire quoi? Lorsqu'ils rejoignent une formation, ou bien lorsqu'ils apprennent une nouvelle stratégie, le problème, c'est qu'ils se disent que je comprends tout. Je comprends comment ça marche. J'ai une stratégie qui marche. Vous allez remarquer que lorsque les gens rejoignent une formation pour la première fois, ou bien lorsque les gens entendent parler d'une stratégie pour la première fois, comme SMC, ICT sur YouTube, PartiPala, vous pouvez lire les commentaires des vidéos SMC. C'est toujours comme ça. Vous allez voir les gens qui disent, ouh, cette stratégie, elle est parfaite, elle marche, elle est comme ci, elle est comme ça. J'aime bien, ça marche bien, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller appliquer en même temps les choses sur un compte réel. Et c'est là que les choses deviennent graves. Parce que les gens oublient qu'ils sont en phase d'apprentissage. Ils sont en phase d'apprentissage. C'est une phase où vous allez faire beaucoup d'erreurs. Même si la stratégie marche, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Parce qu'il vous faut un temps pour pouvoir comprendre comment ça marche. Il vous faut un temps d'adaptation, un temps de maîtrise, un temps d'apprentissage. Et c'est comme ça partout. C'est pas forcément, c'est pas seulement dans le trading. Partout dans la vraie vie, c'est comme ça. Lorsque vous apprenez un métier, prenez n'importe quel métier, quand vous êtes apprenti, on ne vous donne pas de grandes tâches. Dans un premier temps, on vous fait occuper par des petits boulots. Quand vous êtes en stage, on vous donne des petits boulots. On ne vous confie pas de grandes tâches parce qu'on sait que vous êtes en phase d'apprentissage. On sait que vous avez besoin de temps pour observer, appliquer et maîtriser les choses. Et après la maîtrise, c'est là qu'on vous donne des tâches beaucoup plus compliquées. Donc, on ne vous surcharge pas en même temps avec des tâches compliquées, non. On vous donne des choses basiques. On vous donne des choses basiques, des choses simples à faire lorsque vous apprenez un métier. Avec la maîtrise maintenant, on vous donne des choses beaucoup plus compliquées parce qu'on sait que, ok, vous comprenez les choses. Maintenant, le problème avec les traders en général, 90% des traders, c'est que lorsqu'ils ont une stratégie, une nouvelle stratégie qu'ils apprennent à travers une formation ou sur YouTube ou par-ci, par-là, quelle que soit la stratégie, oubliant qu'ils sont en phase d'apprentissage, qu'ils peuvent faire beaucoup d'erreurs, qu'ils peuvent faire beaucoup de pertes, ils vont se jeter immédiatement sur des comptes réels. Ils vont acheter des comptes challenge et ils vont aller appliquer les erreurs de la phase d'apprentissage sur le compte réel, immédiatement. Ils vont aller appliquer tout sur un compte réel. La stratégie marche, d'accord, mais tu n'as pas encore tous les éléments nécessaires. Tu n'as pas encore appliqué la stratégie dans toutes les conditions. Tu n'as pas encore bien compris la stratégie. Une stratégie ne se maîtrise pas en un mois. Une stratégie ne se maîtrise pas forcément en trois mois. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup d'efforts personnels. Ça demande beaucoup d'implications personnelles. Les gens, souvent, ne comprennent pas ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Voici ce que la plupart des gens font. C'est que, OK, ils vont chercher une stratégie. Ils vont peut-être rejoindre une formation pour ceux qui ont leurs moyens. Ils vont apprendre la formation. Certains rentrent dans une formation même immédiatement parce qu'ils ont un compte challenge déjà acheté. Ils ont un compte challenge déjà sous la main. Ils rentrent dans une formation. Ils apprennent la formation en une semaine. Et puis, le même jour, ils commencent à appliquer la formation sur un compte réel ou bien sûr, un compte challenge. Alors qu'ils n'ont pas encore bien compris les éléments. Vous allez remarquer que quand vous suivez une formation, si vous reçuvez la formation une deuxième fois, vous allez voir que vous avez raté beaucoup de choses. Vous allez voir que, waouh, il y avait quand même certains éléments clés que j'avais ignorés quand je suivais pour la première fois. Donc, le problème, c'est ça, c'est que les gens vont suivre la formation une fois. Ils vont commencer à appliquer toutes les erreurs qui sont quand même normales. C'est des erreurs qui sont normales. C'est des erreurs qui font partie d'erreurs d'apprentissage. Lorsqu'on est en apprentissage, les erreurs sont normales. C'est ces erreurs-là qui vont vous permettre de comprendre le contour de la stratégie. C'est même ces erreurs-là, c'est même ces erreurs-là qui vont vous permettre de mieux comprendre la stratégie. C'est même les pertes que vous allez faire en phase d'apprentissage qui vont vous permettre de mieux comprendre les contours, de mieux maîtriser la stratégie. Et c'est complètement normal. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le grave problème, c'est quoi? C'est que les gens ne comprennent même pas que c'est normal, en fait. Les gens ne savent même pas que c'est normal qu'ils fassent des pertes lorsqu'ils sont en apprentissage, lorsqu'ils sont à leur début. Les gens ne savent pas que c'est normal de faire beaucoup de pertes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Le pire, c'est quoi? C'est qu'ils vont chercher d'autres stratégies. Ils vont aller chercher une autre stratégie. Ou bien, ils vont aller attaquer une autre formation. Ils vont dire, oh, la formation là. Au début, ils trouvaient ça bien. Mais après, ils se disent, non, ça ne marche pas tout ça là. Ils vont aller chercher une autre formation ou une autre stratégie. Et puisqu'ils n'ont pas compris le problème, le vrai problème, ils vont aller répéter les mêmes erreurs encore avec une autre formation ou avec une autre stratégie. Et ça va continuer. Ça va continuer à chaque fois. Ça va continuer. Vous voyez? Ça va devenir, voilà, les mêmes erreurs qui vont se répéter. Et là, la personne ne va jamais progresser. C'est pour ça que je disais depuis le début qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent jamais progresser parce qu'elles ne comprennent pas, en fait, ce qu'elles doivent toucher. Et c'est là qu'il y a le compte démo qui est très important. Le compte démo qui vient qui est très important. Très, très important. Lorsque vous êtes en phase d'apprentissage et que vous savez que vous allez commettre beaucoup d'erreurs et que vous allez faire beaucoup de pertes, vous devez appliquer tout ça là ou vous ne devez pas appliquer tout ça là sur un compte réel. Vous êtes en phase d'apprentissage. La probabilité est très élevée que vous fassiez beaucoup d'erreurs. Maintenant, pourquoi aller appliquer alors ces erreurs-là sur un compte réel alors que vous êtes conscient que vous êtes en phase d'apprentissage? Il faut plutôt trader sur un compte démo. Lorsque vous êtes en phase d'apprentissage, il faut plutôt trader sur un compte démo. Comme ça, vous savez que vous allez progresser sur le compte démo. Vous allez grandir sur le compte démo. Vous allez apprendre des choses sur le compte démo. Vous allez corriger vos erreurs sur le compte démo. Le compte démo va vous permettre de mieux comprendre la stratégie. C'est très important. Le compte démo va vous permettre de mieux comprendre la stratégie. Vous voyez? L'avantage du compte démo, c'est que beaucoup ne le savent pas. Les gens vont se dire, les gens vont dire, le compte démo, il n'y a pas d'émotion. Donc, trader sur un compte démo. Non, tu ne vas rien apprendre. C'est complètement faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Le compte démo a un avantage considérable. L'avantage considérable sur un compte démo, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Vous tradez sur un compte démo sans émotion. Donc, ça vous permet, en fait, de savoir si une stratégie marche vraiment. Parce que là, vous tradez la stratégie un peu comme si vous étiez un robot. Vous appliquez la stratégie sans émotion. Quand vous êtes sur un compte démo, c'est que vous appliquez la stratégie sans émotion. Donc, ça veut dire que si vous êtes rentable sur un compte démo, vous avez beaucoup de chances d'être rentable sur un compte réel. Pourquoi? Parce que déjà sur le compte démo, vous savez que la stratégie marche. Vous savez que vos émotions sont nulles. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez que vos émotions sont nulles. Vous savez que la stratégie marche. Vous avez appliqué la stratégie sur le compte démo et ça vous a permis de progresser, de corriger les erreurs, de grandir sur le compte démo. Maintenant, lorsque vous venez sur un compte réel, vous savez que déjà la stratégie marche. Lorsque je viens sur un compte réel, je dois répliquer exactement ce que j'ai fait. Maintenant, lorsque vous venez sur un compte réel et que vous n'avez pas de résultat, vous comprenez immédiatement que le problème, ce n'est pas la stratégie. C'est plutôt mes émotions ou bien c'est plutôt ma psychologie que je dois maîtriser pour être rentable en réel. Parce que j'arrive à utiliser la même stratégie en démo et que ça me donne des résultats. J'utilise la même stratégie en démo et j'ai des résultats. Si en réel, je n'ai pas de résultat, c'est parce qu'en démo, j'arrivais à trader sans émotions. J'arrivais à trader sans émotions en démo. Donc, ça me permettait d'avoir de bons résultats avec la même stratégie. Mais si vous appliquez la même stratégie en réel et que vous n'êtes pas rentable, vous n'avez pas de résultat, ça veut dire tout simplement que l'émotion qui s'applique ici, qui s'ajoute à la stratégie, vous empêche de prendre des décisions rationnelles. Ça vous empêche d'appliquer la stratégie de façon rationnelle. Donc, ça vous pousse à faire beaucoup plus d'erreurs que quand vous êtes en démo. Et là, la bonne nouvelle, c'est que quand vous avez cette information, quand vous tradez en démo, vous maîtrisez votre stratégie en démo. Quand vous venez en réel, déjà en démo, vous savez que ma stratégie marche. Quand vous venez en réel, vous savez exactement ce que vous devez faire. Quand vous venez en réel, quand vous n'avez pas de résultat, vous savez exactement pourquoi vous n'avez pas de résultat. Vous savez que vous n'avez pas de résultat parce qu'il y a un problème avec la psychologie, parce qu'en réel, vous n'arrivez pas à vous maîtriser comme en démo. Et vous vous concentrez là beaucoup plus sur, comment dire, un travail à faire maintenant sur soi. Vous savez que cette fois-ci, je n'ai pas besoin de changer de formation. Je n'ai pas besoin de changer de formation. Je n'ai pas besoin de changer de stratégie. Je suis à la bonne place. J'ai la stratégie qu'il me faut. Là, maintenant, je dois plutôt faire un travail personnel. Je dois plutôt me maîtriser pour pouvoir avoir de bons résultats. Vous voyez ? Mais lorsque les gens, la plupart des gens n'ont pas ces informations-là, et qu'est-ce qu'ils font ? Le pire, c'est quoi ? Les gens vont faire quoi ? Où est l'outil là ? Les gens vont prendre tout ça. Phase d'apprentissage. Beaucoup d'erreurs. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ils vont venir les mettre immédiatement ici. Ils vont venir mettre tout ça immédiatement sur un compte réel. Ils ne vont même pas penser, ils ne vont même pas passer à un compte démo. Ils vont mettre tout ça sur un compte réel. Et ça, ça devient grave. Parce qu'ils vont faire beaucoup de pertes. Ils vont faire beaucoup d'erreurs. Tout ça sur un compte réel. Ils vont perdre de l'argent. Ils vont dire que le trading ne marche pas. Ils vont faire quoi ? Ils vont changer de formation. Ils vont répéter les mêmes erreurs encore, encore, encore et encore. Et là, vous comprenez pourquoi je dis qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent jamais être rentables. C'est évident. Parce qu'ils ne savent pas les erreurs qu'ils font. Vous voyez ? Et il y a beaucoup qui n'ont pas la patience. La patience nécessaire pour pouvoir trader pendant longtemps. Peut-être sur un compte démo ou un compte sainte. Certains peuvent ne pas se trouver à l'aise avec un compte démo. Mais vous pouvez utiliser des comptes saintes. Il y a des brokers qui offrent des comptes saintes. Les comptes saintes, c'est des comptes où vous mettez, par exemple, 10 dollars. Et vous vous retrouvez avec 1000 dollars. Vous voyez ? 1000 dollars. Et ça vous permet... C'est réel. C'est réel, mais ce n'est pas fort comme compte. Et ça vous permet de vous entraîner également. Mais cette phase d'apprentissage, s'il vous plaît, quand vous commencez une formation, pas forcément ma formation, la formation de n'importe quel trader, n'importe quel YouTuber, il n'y a pas de problème. Mais quand vous commencez la formation, ou bien quand vous apprenez une stratégie, n'allez pas déverser tout ce que vous apprenez en même temps sur un compte réel. C'est trop simple, c'est trop facile. Entraînez-vous ici sur un compte démo ou un compte sainte pour maîtriser les choses et ne pas appliquer les erreurs là sur le compte. Et lorsque vous commencez à avoir de bons résultats, maintenant vous pouvez passer en réel. Trop facilement, vous pouvez passer en réel parce que là maintenant vous allez voir que vous allez développer une certaine confiance. Vous allez développer une certaine confiance parce que vous avez la maîtrise de ce que vous faites. Donc ça va accroître votre confiance en vous. Vous voyez, maintenant plus vous avez confiance en vous, plus vous êtes préparé à trader sur un compte réel. Et vous allez voir que moins vous serez affecté par les problèmes psychologiques, moins vous serez affecté par vos émotions. Vous voyez, c'est très important. Franchement, c'est très important. Je vous encourage sérieusement lorsque vous rejoignez une formation ou lorsque vous apprenez une stratégie, de ne pas vous presser. Soyez patient.